Horoscope du mois. Mai 2019. Horoscope bélier. Général. Je dis mois de mai pour les béliers. Les deux premières semaines seront sous le signe de l'amour. Amour consolidé ou amour naissant, la relation à deux est favorisée. Un coup de foudre n'est pas exclu pendant cette période. Mais le mois de mai c'est aussi un fourmillement d'idées. Surtout dans le domaine professionnel. Il faudra cependant, dans cette effervescence intellectuelle, séparer le bon grain de l'ivraie. Amour. Vénus est encore présente dans votre signe, et ce jusqu'à mi-mai. Profitez-en. La période sera parfaite pour les tête-à-tête complices et amoureux. Mais aussi pour faire des projets, pour rêver un peu. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de sortir, de vous faire remarquer. Vous ne croyez pas au coup de foudre ? Il est bien possible que vous changiez d'avis. Votre côté cartésien devrait être mis de côté. Vous allez être emporté dans un tourbillon d'émotions. Ne soyez pas déstabilisé et abandonnez-vous à l'irrationalité de l'amour. Santé. Au mois de mai fais ce qu'il te plaît. Vous connaissez le proverbe. Cependant, en ce mois de mai, il y a un mai. En effet, vous risquiez d'avoir une grosse baisse de tonus. Et cela aura le don de vous énerver. Comment rester tranquille quand le soleil joue les prolongations en fin de journée ? Toujours euphorique, vous en oublierez de vous couvrir suffisamment et fragiliserez votre santé. Un coup de froid va vous obliger à calmer vos ardeurs. Mais, rassurez-vous, il ne s'agit que d'une parenthèse. Le bélier que vous êtes retrouvera rapidement son dynamisme légendaire. Travail. Votre cerveau va bouillonner en ce mois de mai. Toujours dans l'élan des mois précédents vous serez par mon éparveau dans le domaine professionnel. Trop peut-être. Vous éprouverez des difficultés à vous poser, à concrétiser vos bonnes idées. Un problème, vous le savez, récurrent chez vous. Il va falloir canaliser votre dynamisme et votre créativité. Saturne vous y aidera. Si vous êtes à la recherche d'emplois, là aussi il faudra être moins éparpillé. C'est l'aspect qualitatif et non quantitatif qu'il faut privilégier. Famille. Rien de particulier dans le domaine familial. Pas de tension, pas de dispute, tout roule. Vous aurez envie de chouchouter vos proches qui sauront bien vous le rendre. Après un mois d'avril plutôt calme dans le domaine des sorties, vous rattraperez le temps perdu et prendrez un plaisir évident à retrouver vos amis. Et quand vous ne serez pas à l'extérieur, vous aurez envie d'organiser, chez vous, des soirées, des repas, des week-ends et de jouer les maîtres de cérémonie, les bouts en train. Vous en ferez un peu trop mais n'est-ce pas votre marque de fabrique ? Horoscope taureau. Général. Pour les taureaux, ce mois de mai rimera avec séduction. À tous les étages. Au travail comme dans votre vie privée, vous aurez l'air de charmer, de faire craquer vos interlocuteurs, même les habituels récalcitrants. Vous oserez formuler vos envies, vos idées et vous parviendrez à fédérer autour de vous. Oui, le mois de mai va vous aller comme un gant. Amour. Votre bonne humeur, en ce mois de mai, sera votre atout numéro 1. Très positif dans vos rapports amoureux, vous aurez envie de prendre votre partenaire de vie par la main pour, ensemble, réinventer votre quotidien. Vous privilégierez les moments intimes. Pour les célibataires, le soleil printanier réveillera les ardeurs et les papillons dans le ventre. Vous vous sentirez ouvert à l'inconnu et ne chercherez pas l'élu à tout prix. Multiplier les rencontres et les relations d'un soir vous paraîtra bien agréable. Cet état d'esprit sera très libérateur. Santé. Avec l'arrivée des beaux jours, vous aurez envie de plaire. Ce qui signifie que vous serez en forme et ferez tout pour le rester. Vous souhaiterez également d'éliminer les poignées d'amour, témoins gênant de votre petit laissé-aller de la période hivernale. Au programme, activités sportives, exercices matinaux et alimentation raisonnée. Vous rejetterez l'idée de régime et préférez faire tout simplement preuve de bon sens en mangeant sans excès et en vous dépensant quotidiennement. En un mot, vous l'avez compris, vous ne serez que séduction. Travail. Que de dynamisme en ce mois de mai. Et quel talent de négociateur. Que ce soit pour obtenir une promotion, exposer vos idées, être force de proposition, vous saurez trouver les mots justes. Vos yeux vont pétiller et l'effet sera communicatif, contagieux. On ne vous résistera pas. Vous vous étonnerez vous-même de votre éloquence, de votre toupet également. Mais quand ça fonctionne, inutile de se poser trop de questions. Si vous êtes en recherche d'emploi, même constat, votre séduction vous mènera à la victoire. Famille. Quand on se sent beau, bien dans ses baskets, on a envie de côtoyer du monde, de sortir, pour jouir de la présence d'autrui mais également pour être vu. Vous aurez envie de briller et votre vie sociale, en ce mois de mai, sera riche en rencontres. Vous ressentirez le besoin de parler, de bavarder, de papoter, de refaire le monde. En famille, si vous avez des enfants, vous multiplierez les loisirs. Parc d'attractions, lèche-vitrine, divertissement en tout genre, vous prendrez plaisir à faire plaisir. Horoscope Gémeaux Général Le mois de mai, pour les Gémeaux, annonce des changements. La présence de Mars pendant les deux premières semaines permettra de trouver l'énergie et la motivation nécessaires pour accompagner ce besoin de nouveauté. Pour certains, ça ne sera que des adaptations. Pour d'autres, on pourra parler de bouleversements. Mais non tous les cas, le quotidien en sera nettement amélioré. Amour. Vous aurez envie de parler, de faire le point avec votre partenaire. Non pas pour formuler des reproches ou quoi que ce soit de négatif mais pour réfléchir, pour analyser votre histoire, trouver, ensemble, de nouveaux projets, regarder intensément vers une nouvelle direction. Si l'amour ne fait pas encore partie de votre quotidien, vous déciderez de provoquer le destin. Il n'est pas exclu que vous participiez à des divertissements comme des speed dating ou autre animation réservée aux célibataires. Si du moins vous parvenez à vous ôter certains préjugés. Santé. Remontez comme un ressort, vous serez plein d'appétits face à l'existence. Si vous avez connu des petits ennuis de santé le mois précédent, ils auront disparu. Le soleil vous apportera son lot de vitamine D et, comme lui, vous rayonnerez. Mais ce n'est pas pour autant que vous vous lancerez avec frénésie dans une activité sportive. En effet, vous préférez les promenades, les longues marches, seules ou accompagnées, les instants propices à la réflexion, à l'introspection. La vie vous paraîtra douce et paisible. Vous vous sentirez maître de votre existence. Travail. Même si vous n'êtes pas malheureux dans votre activité professionnelle, vous aurez envie de changement. Vous vous plongerez dans le passé, vous rappellerez vos ambitions premières. Les avez-vous contentés ? Pourriez-vous faire mieux ? Un autre travail vous apporterait-il plus de créativité et de bien-être ? Ces questions, vous vous les poserez sans amertume aucune. Votre état d'esprit sera positif et volontaire. Sans précipitation, vous engagerez diverses actions, explorerez différentes pistes. Cette simple remise en question professionnelle vous apportera beaucoup. Famille. Votre vie de famille sera votre préoccupation pendant ce mois de mai. Vous aurez envie de vous intéresser à vos proches, de passer du temps en leur compagnie, de revoir ceux que vous avez parfois tendance à négliger en prétextant trop souvent un manque de temps. Il y aura, chez vous, un peu de nostalgie mais dénué de toute mélancolie. Cela ne vous empêchera pas de côtoyer vos amis et de sortir. D'ailleurs, dans votre cercle amical, vous chercherez les sujets de conversation intime. Vous aurez envie de partage, de réflexions sensibles et profondes. Horoscope cancer Général Beaucoup d'agitation pour les cancers en ce mois de mai. Vous aurez tendance à vous montrer agressif, susceptible et quelque peu sous-pollet. Vous ne parviendrez pas à faire preuve de diplomatie et de patience, de qualité qui vous caractérisent habituellement. Ce qui occasionnera quelques tensions. Dans le domaine professionnel comme personnel. Amour S'il n'y pas de nuages particuliers dans le ciel sentimental des cancers en ce mois de mai, on ne pourra pas parler de bien-être amoureux. Vous vous montrerez distance entre savoir ce qui justifie chez vous ce comportement. Évidemment cela créera une incompréhension de la part de votre partenaire. Si vous êtes en cœur à prendre, vous ne serez pas en condition d'être séduit et ne laisserez pas une chance à vous prétendant éventuel. Vous vous plaindrez de votre situation sans comprendre que votre ennemi numéro 1, en ce moment, n'est autre que vous-même. Santé Pas de problème de santé annoncé en ce mois de mai. Mais ne serez pas pour autant dans une forme éblouissante. En fait, vous aurez l'impression de porter sur vos épaules les misères de la terre entière. Vous vous sentirez désabusé, fatigué. Vos nuits seront agitées. Il peut même y avoir des petits problèmes d'insomnie. Si vous avez des enfants, vous risquez de manquer de patience et vous montrez agressif. Vous aurez conscience de cet état de fait et vous interrogerez sur votre comportement et les raisons de votre lassitude. Travail Vous serez très engagé dans votre activité professionnelle. Hélas, vous aurez tendance à vous montrer agacé par certains comportements de vos collègues et manquerait de diplomatie à leur égard. Vous risquez de vous trouver en situation délicate. Il vous faudra revoir votre communication et, peut-être, formuler des excuses. Ce qui vous obligera à mettre de côté votre fierté. Heureusement, vous avez assez d'ouverture d'esprit pour ne pas jouer les jusqu'aux boutistes. Vous parviendrez à arrondir les angles. Famille Vous chercherez la compagnie de vos amis. Pour vous évader de votre quotidien. Pour éviter également de vous poser trop de questions. Beaucoup de sorties en ce mois de mai. Si vous êtes célibataire et sans enfant, il n'y aura pas de conséquences sur vos proches. Par contre, si vous êtes en couple et parent, votre tendance à fuir le foyer ne sera pas acceptée et vous risquez de devoir rendre des comptes. Attention à la mauvaise foi. Communiquez avec les membres de votre famille, ils vous connaissent et ne vous contèneront pas. Horoscope Lyon Général Amour Amour Ce qui sera tout en leur honneur. Cette capacité à s'autocritiquer portera ses fruits. Après une période flottement, le mois de mai, dans le domaine sentimental, s'avérera très positif. Pour les célibataires, là aussi, une remise en question s'annonce. Elle sera également riche de perspectives. Les résultats apparaîtront avant l'été. Encore un peu de patience, santé. Si vous êtes sujet aux allergies, vous risquez, comme au mois d'avril, d'être physiquement diminué. Sinon, le mois de mai devrait se montrer clément pour les natifs du Lyon. Pour celles et ceux qui doivent entamer des démarches au niveau de la santé, comme par exemple arrêter une date pour subir une petite opération, ne tardez pas trop à vous décider. Mieux vaut vous libérer le plus rapidement de ce genre de contraintes. Histoire d'être sur pied avant l'été. Histoire de vite tourner la page et de passer à autre chose. Travail A l'instar du mois d'avril, votre activité professionnelle sera toujours aussi prenante. Votre motivation sera intacte même si vous commencerez à rêver à vos futures vacances. Vous ressentirez également un besoin de formation, une envie d'approfondir certains domaines de compétences inhérents à votre profession. En un mot, vous aurez envie de plus vous professionnaliser, d'affiner votre savoir-faire. N'hésitez pas à formuler vos attentes à votre hiérarchie. L'idéal serait de finaliser ce projet avant l'été. Pour les demandeurs d'emploi, les opportunités se feront rares pendant cette période. Pourquoi ne pas songez-vous aussi à une formation ? Famille Le relationnel, pour les lions, sera à l'honneur en ce mois de mai. Vous saurez vous montrer à l'écoute avec vos proches, famille comme amis. Ce rapprochement que vous allez initier, et que vous avez déjà certainement entamé au mois précédent voire avant, vous apportera beaucoup de sérénité. Idéalistes comme le sont tous les lions vous vous sentirez en cohérence avec vos valeurs, avec vos principes primordiaux. Bref, vous aurez l'impression de vous tenir droit dans vos bottes. Quant aux sorties festives, vous manquerez de motivation et préférez attendre d'autres occasions. Horoscope Vierge Générales Un mois de mai plutôt calme s'annonce pour les personnes du signe de la Vierge. Après le rythme trépide de ce début d'année, elles feront en sorte de retrouver un peu de tranquillité et de sérénité. Pour se reposer. Pour être encore plus en forme le mois suivant. Mais cela ne signifie pas que cette période soit ennuyeuse, bien au contraire. Amour En amour, tout ne sera que calme, luxe et volupté pour les Vierges. Loin de toute extravagance, de toute frénésie, de toute pulsion, les Vierges apprécieront, durant ce mois de mai, de se poser tranquillement au sein de leur petit nidouillet en compagnie de leur partenaire. Chacun vaquera à ses occupations tout en sachant, par moments, manifester quelques attentions tendres et sincères. Un halo de bien-être enveloppera les couples. Les célibataires, eux, ne chercheront pas brusquer les choses. Leur devise sera tout arrive à point à qui sait attendre. Santé Votre santé ne vous embêtera pas en ce mois de mai 2019. Vous serez en forme, en super forme même, et continuerez de vous entretenir ou déciderez de vous lancer dans une activité physique, histoire de maintenir cet état. Si vous rendez visite à votre médecin traitant pendant cette période, cela sera pour faire des vaccins dans une perspective de départ à l'étranger l'été prochain. Sinon, vous devriez éviter tout contact avec des professionnels de santé. On ne s'en plaindra pas, vous en conviendrez, travail. Le rythme au travail sera soutenu en ce mois de mai. Il faut même prévoir des accélérations, une augmentation de l'activité. Mais vous saurez vous organiser, planifier et prioriser vos tâches. Ainsi, malgré la charge de travail supplémentaire, vous resterez zen, serein et ne vous laisserez pas déborder. Vous éviterez de mettre en place de nouveaux projets, préférant finaliser l'existant avant d'entamer quoi que ce soit. Quant à vos finances, elles seront bonnes. Mais vous éviterez certains achats, préférant économiser pour vos futures vacances estivales. Famille En mai, vous serez plus enclin ou sorti que les mois précédents. Le temps étant plus clément, vous apprécierez de retrouver vos amis après une longue et dure journée de travail. Mais vous le ferez avec modération. Juste pour le plaisir de prendre l'air, de vous changer les idées et de papoter. C'est plutôt en famille qui vous aimerait passer du temps, partir en week-end, faire des projets. Si vous n'êtes pas encore parent et que vous vivez une belle histoire d'amour, ne soyez pas étonné d'entendre parler d'une envie de bébé. Horoscope Balance Général Le mois de mai, pour les balances, sera plus calme que les mois précédents. C'est une période propice à la réflexion, à la définition de nouveaux projets professionnels mais aussi de vie. Avec sérénité, vous allez poser des jalons, envisager de nouvelles bases à votre existence. Vos armes seront patience et pugnacité. Amour Après avoir subi un mois d'avril un peu compliqué au niveau de votre sphère amoureuse, vous retrouverez des couleurs. Soit parce que vous êtes redevenu célibataire et comprenez que cette rupture était bénéfique pour vous, soit parce que vous avez décidé de rester avec votre partenaire et être soulagé de cette décision. Aussi, les balances en couple se montreront à l'écoute et plein d'attention. Pour les personnes en quête d'une belle histoire d'amour, la période n'appareut pas susceptible de répondre à leurs attentes. Santé. Vous vous sentirez bien durant cette période. Comme libérer de vos soucis ou en capacité de prendre de recul, de vivre en ayant les pieds plus ancrés dans le présent. Le fait de ne pas extrapoler, de cesser de penser à l'avenir et aux difficultés vous donnera une nouvelle énergie. Votre entourage, d'ailleurs, ne manquera pas remarquer votre nouvelle sérénité. Pensez-vous vous investir dans un sport ? La période vous y incite. Évitez cependant les activités trop physiques voire violentes et préférées, par exemple, le yoga. Vous travaillerez votre souffle, vos assouplissements et c'est exactement ce qu'il vous faut en ce mois de mai. Travail. Au niveau professionnel, ça ne sera pas l'effervescence et c'est tant mieux. Vous profiterez en effet de ce calme pour réfléchir à vos envies intimes. Une reconversion ? Un changement d'employeur ? Un plan d'action pour une évolution au sein de votre entreprise ? Ces réflexions seront formulées sans susciter d'angoisse. L'avenir ne vous effraira pas. Vous souhaiterez opérer un tournant, redevenir maître de votre destin, en étant réalité, en étant bien conscient que les choses ne se feront pas dans la précipitation. Pour les balances à 100 ans d'embellier, il faudra lutter contre une certaine impatience. Famille. Vous ressentirez l'envie de sortir, de prendre l'air le week-end ou en semaine après votre journée de travail. Mais vous préférez éviter les amis trop turbulents et privilégierrez ceux avec qui vous pouvez discuter calmement, sans envisager de marathon nocturne. Les sorties en amoureux vous attireront également. Vous prendrez plaisir à faire plaisir à votre partenaire. Vous aurez envie également de pouvoir discuter avec lui, en tête à tête, hors du foyer. Si vous avez des enfants, il serait bien d'organiser un week-end avec eux. Une sortie en famille permettra de ressouder les liens, surtout si votre couple a été malmené ces derniers temps. Horoscope Scorpion Général. Le mois de mai pour les natifs du signe du scorpion sera intense au niveau professionnel. Comme au mois d'avril d'ailleurs. Votre forme ne vous lâchera pas et vous pourrez être à la hauteur des attentes de votre hiérarchie. Dans votre vie amicale, par contre, il va y avoir des changements. Mais ça ne sera pas pour vous déplaire. Amour. Pour les scorpions en couple, ce mois de mai sera celui des simples et petites attentions. Bien conscient que votre travail vous prive d'une vie amoureuse intense, vous ne manquerez pas de manifester un peu de tendresse à votre partenaire, histoire qu'il comprenne que vous pensez à lui malgré la situation. Vous ne serez donc pas un amoureux transipant dans cette période, loin de là. Vous ferez le minimum, histoire de ne pas créer de conflits. Pour les célibataires, un regain d'énergie et de détermination verra le jour. L'amour ne sera peut-être pas au rendez-vous mais les opportunités de rencontre, elles, seront bien là. Santé. Si vous avez connu une baisse de tonus récemment, ce ne sera qu'un mauvais souvenir pendant ce mois de mai. Mais ce bien-être ne devra rien au hasard. Comme chaille chaudée craint l'eau froide, vous ferez en sorte de sauvegarder votre santé en veillant à votre alimentation et en faisant quelques exercices au saut du lit. Une activité sportive à l'extérieur serait une bonne chose mais pas sûre que vous trouviez le temps et la motivation pour vous y investir. À moins que vous l'envisagiez avec votre partenaire et vos enfants. Travail. Si le mois d'avril a été le théâtre d'une vie professionnelle bien remplie, tout laisse à croire que le scénario sera le même en ce mois de mai. Mais vous ne vous plaindrez pas de cette situation, bien au contraire. Votre motivation sera intacte et vous prendrez un plaisir évident. Il n'est pas exclu que vous tentiez de porter un nouveau projet et de le défendre auprès de votre direction. Vous aurez envie de bouger les lignes dans votre travail, de participer au changement. Si vous êtes demandeur d'emploi, là aussi vous devriez tirer rapidement votre épingle du jeu. Famille. De nouvelles connaissances devraient arriver dans votre vie amicale. Vous serez ravis de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux profils. Une très belle amitié susceptible de démarrer. Elle vous apportera une certaine fraîcheur et vous permettra de toucher à de nouvelles activités et de revoir vos certitudes et vos préjugés. Vous ne pensiez pas qu'un coup de foudre amicale pouvait exister ? Vous allez changer d'avis. Vous tenterez également d'être présent pour vos enfants si vous en avez. Ça sera à dose homéopathique mais votre change des responsabilités vous y obligera. Horoscope Sagittaire. Général. Le mois de mai, dans la sphère professionnelle, est très positif pour les natifs du signe du Sagittaire. Un événement imprévu va vous sortir de votre langueur et vous vous en féliciterez. Dans le domaine sentimental, une amélioration est envisageable que vous soyez en couple ou célibataire. Au niveau de votre forme physique, ça sera un peu plus compliqué. Amour. Pour les balances, le ciel du mois d'avril n'avait pas été très clément. Si vous avez eu l'occasion de vérifier cette prédiction, rassurez-vous, tout devrait rentrer dans l'ordre durant ce mois de mai. Dans les couples, les amours vont retrouver des couleurs. Vous apprécierez ce regain de sentiments et ferez en sorte que ce phénomène se maintienne sur du long terme. Pour les célibataires, là aussi il devrait y avoir des rencontres et des attentes concrétisées. Attention cependant de ne pas vous précipiter et de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de déclarer votre flamme, santé. Vos conditions de travail seront plaisantes, vos amours renaissantes et voilà que vous trouverez le moyen de multiplier les petits bobos. Rhumes, allergies, sensibilité à la pollution, problèmes articulatoires, tanticolis, votre organisme et votre corps ne vont pas vous épargner. Fondamentalement, n'y aura rien de grave mais vous vivrez mal d'être toujours préoccupé par un petit tracas physique. Faites un check-up chez votre médecin traitant. Une bonne cure en vitamine C ne sera pas de trop également. Travail. Si vous avez connu des changements dans votre travail vous allez maintenant en mesurer les effets. Votre cadre de travail va évoluer, être plus agréable. L'ambiance également sera meilleure. Difficile de déterminer ce qui en sera la cause exacte mais une chose est sûre, vous vous rendrez au boulot en sifflottant, avec un point en moins dans l'estomac. Cela aura bien évidemment des répercussions positives dans tous les domaines de votre vie. Pour les personnes en quête d'un travail, le mois de mai est porteur d'espoir. Ne négligez aucune piste. Famille. Avec un soleil de plus en plus généreux, vous aurez envie de sortir, de rejoindre vos amis, de profiter des fins de journée plus agréables, moins fraîches. Même si vous ne pourrez pas toujours vivre vos envies à cause de quelques problèmes de santé qui vous obligeront, parfois, à rester tranquillement chez vous. Votre vie sociale sera donc intéressante mais limitée. Au niveau familial, tout sera en ordre. Vous apprécierez passer du temps avec vos enfants. Vous ressentirez une certaine fierté du fait de leur offrir un foyer où l'ambiance est douce et sereine. Horoscope Capricorne. Général. Ce mois de mai, pour les Capricornes, vous imposerez un rythme effréné au travail. Mais un peu fatigué par les mois précédents, vous vous arrangerez pour pouvoir consacrer un peu de temps à vos proches. Sans oublier votre bien-être personnel. Des projets de vacances seront engagés. Pour les amours, le ciel reste toujours sans nuages. Amour. Ce mois de mai, dans le domaine amoureux, est une période calme, sans événements particuliers. Pas de folie sous la couette, pas de week-end romantique, ni de manifestations affectives sortant de l'ordinaire. Cela ne vous empêchera pas pour autant d'apprécier la vie à deux, de jouir d'un quotidien paisible, au sein d'un petit nid douillet et ordonné. Si vous êtes célibataire, il y aura un petit coup de blouse, un rin le bol face à une solitude qui vous paraîtra un peu pesante. Ne laissez pas le pessimisme vous atteindre et restez open. Santé. Un peu de fatigue et d'usure en ce mois de mai. Vous payerez vos journées folles au travail des mois précédents. Pour éviter de vous retrouver hors jeu, vous ferez preuve de bon sens et saurez ménager votre monture sans pour autant diminuer votre efficacité. Votre santé ne vous trahira pas. Après les deux premières semaines, vous retrouverez votre dynamisme. Motivé pour faire du sport, pour affiner votre silhouette dans le cadre de vos loisirs, vous chercherez une personne pour vous accompagner dans vos efforts. Travail. Vous voilà toujours pris dans l'élan frénétique que vous impose le travail. Votre force de travail sera toujours aussi importante et votre motivation s'enfaille mais vous refuserez les journées interminables et préférerez mieux vous organiser pour rentrer chez vous à des heures raisonnables. Pas de problème financier notable en ce mois de mai. Si vous recherchez un job, il serait intéressant que vous boostiez vos candidatures spontanées. Ne vous limitez pas aux offres parues et osez contacter les entreprises. Cette initiative sera appréciée. Famille. Les sorties entre amis ne seront pas votre priorité. Vous préférez passer du temps en famille, avec vos enfants si vous en avez. Par contre, vous tenterez de motiver vos camarades pour faire du sport, pour vous dépenser dans la joie et la bonne humeur. C'est tellement plus facile à plusieurs. Votre initiative sera appréciée. Vous passerez également beaucoup de temps à faire des recherches pour dégoter une bonne affaire, organiser un projet de vacances estivale. En couple ou en famille. Si vous êtes célibataire et sans enfant, vous solliciterez un ami pour un départ à deux. Horoscope Verso Général. Profitant d'un ciel exceptionnel depuis plusieurs mois, les personnes du signe Verso vont avoir envie, pendant la période du mois de mai, de prendre des risques, de sortir des sentiers battus, de laisser parler leur originalité. Les résultats seront mitigés. Il y aura du bon et du moins bon. Votre santé, elle, sera excellente. Amour. Et si vous bousculiez un peu votre partenaire de vie ? Et si vous osiez le provoquer, le séduire en le surprenant, en le déstabilisant ? Très gourmand et surtout très créatif, vous multiplierez les initiatives pour faire fondre votre moitié. Cette dernière vous prendra au jeu. Il va faire très chaud dans votre chambre à coucher durant ce mois de mai. Les célibataires seront eux aussi animés d'une certaine folie dans leur séduction. Cupidon ne répondra peut-être pas présent en termes d'amour profond mais il vous sera favorable pour batifoler, pour vous donner de nombreuses opportunités de rencontre. Santé. Rien à signaler au niveau de la santé. Elle sera au top. En pleine forme, vous prendrez des initiatives pour vous muscler, pour maigrir un peu, pour éliminer le superflu accumulé durant la période froide. Vous aurez envie d'être impeccable pour l'été. Craignant malgré tout de manquer de motivation sur du long terme, il n'est pas exclu, si vos finances le permettent, que vous vous inscriviez dans une salle de sport en prenant un coach individuel. Vous pourriez également participer à certains événements sportifs. Histoire de vous dépasser. Restez raisonnable. Surtout si vous avez plus de 40 ans. D'ailleurs, si c'est votre âge, un petit check-up chez votre médecin sera conseillé. Travail. Rassuré par votre situation professionnelle, vous laisserez voguer votre imagination et aurez envie de faire preuve d'innovation, de créativité. Vous aurez de nombreuses idées originales et tenterez de les défendre devant votre hiérarchie. Votre côté avant-gardiste séduira. Pas sûr pour autant que vous ayez le feu vert pour donner vie à votre rouvaille aussi géniale soit-elle. Il faudra accepter sans crier au scandale. Si vous cherchez du travail, attention à ne pas gonfler votre CV, à vous inventer des diplômes que vous ne possédez pas. Surtout si vous devez vous présenter devant un cabinet de recrutement. Vos mensonges pourraient être dévoilés. Famille. Si votre santé vous a privé de sortie le mois précédent, ça ne sera pas le cas en ce mois de mai. Trop content d'avoir une pêche d'enfer et une positive attitude indestructible, vous aurez envie de bouger, de côtoyer du monde, de rencontrer aussi de nouvelles têtes. Si vous êtes célibataire, vous éviterez de sortir trop souvent avec vos amis et préférez vous lancer seul dans l'arène. Pour être plus disponible à la séduction, à l'inconnu, aux surprises. Si vous êtes en couple, vous privilégierez les moments intimes avec votre moitié. Horoscope Poisson. Général. Ce mois de mai sera très favorable pour les célibataires du cygne du poisson. Des rencontres et une belle histoire de cœur sont au programme. Pour les couples, la période sera également propice aux manifestations amoureuses. En effet, quand tout va bien au travail et que la santé est bonne, comment ne pas avoir une folle envie de séduire ? Amour. Dans votre menu amoureux du mois de mai, vous demanderez du romantisme, de l'érotisme et une pincée d'audace. Les ingrédients d'un cocktail qui ne laissera pas indifférent votre partenaire de vie ou vos conquêtes si vous êtes célibataire. D'ailleurs ces derniers ne leur resteront pas longtemps. Par surprise, alors qu'ils ne s'y attendront pas, une flèche dans la pointe aura été trempée dans un élixir d'amour aura de fortes chances de leur traverser le cœur. Le choc sera soudain. Déstabilisant même. Mais quel bonheur ce sera ensuite de pouvoir se projeter à deux. Santé. Votre forme étant excellente pendant ce mois de mai, vous aurez envie de dépaysement, de grand air. Si vous vivez dans un milieu urbain, vous n'aurez qu'une hâte le week-end, foncer à la campagne, jouir des grands espaces, loin du bruit et de la pollution. Vous saurez être oisif pendant vos périodes de repos, apprécier l'art de ne rien faire. Peut-être, pour la première fois, vous prendrez plaisir à vous ennuyer. Grâce à ces week-ends de rupture, vous constaterez un mieux-être au niveau de votre peau, de votre chevelure. Bref, vous serez resplendissant. Travail. Les mois passent à une rapidité folle n'est-ce pas ? Eh bien, celui de mai ne fera pas exception à la règle. Pris dans le torrent de votre vie professionnelle vous ne verrez pas les journées passées. Même si, très amoureux, vous vous donnerez le temps d'envoyer à l'élu de votre cœur une myriade de SMS sensuels entre deux dossiers, entre deux missions. Votre enthousiasme, votre joie de vivre au travail sera contagieux. Vos collègues, charmés par votre magnétisme, viendront vers vous, vous demanderont conseils, voudront connaître votre avis sur tel ou tel dossier. Ce qui ne sera pas pour vous déplaire. Famille. Très attentionnés et très demandeurs de manifestations affectives auprès de votre partenaire mais aussi de vos enfants si vous êtes parents, vous entraînerez tout le monde dans une ronde sentimentale pleine de sourires et de câlins. Préférant rompre avec le quotidien, vous changerez vos habitudes de sortie et oublierez quelque temps vos amis pour être plus présents dans la sphère familiale. Beaucoup d'émotions positives en ce mois de mai. Si vous êtes célibataire et faites une belle rencontre, vous disparaîtrez également du radar de vos proches, trop occupés que vous êtes auprès de votre nouvelle conquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada